hello bonjour tout le monde salam alaykoum j'espère que vous allez bien et c'est parti aujourd'hui c'est consacré à la balade et la découverte n'est jamais vu autant pas qu'astérix suivis moi c'est parti pour une journée astérix toute seule comme une grande pour l'une fois sans mes enfants et ça continue voilà là je sais que je vais être toute seule je vais dire maman papa maman 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 ça pendant ceci et là voilà c'est parti pour la première balade franchement j'ai apprécié cette balade parce que j'étais toute seule comme une grande fille pour une fois sans famille sans enfants sans attache tranquille et j'ai trop apprécié parce que franchement astérix il est très très beau et je pense la première fois que je vois vraiment tranquillement lentement je prends mon temps je regarde par ci par là sachant que j'ai fait des attractions dès le départ j'ai fait des attractions et là je me balade je profite un petit peu je regarde par ci par là j'apprécie voilà tout simplement parce que le charme et la beauté du parc si ça reste à désirer mais vraiment suivi moi comme ça les amateurs aussi de parc astérix s'ils ont pas vu c'était comme moi courir partout pour faire une attraction là aujourd'hui c'est pour vous c'est pour moi c'est pour tout le monde franchement regardez les immeubles c'est tellement beau en fait qu'on veut qu'on veut vraiment de vivre dedans quoi du coup comme vous voyez en fait je marche tranquillement tranquillement j'apprécie chaque instant il sincèrement croyez moi ou pas c'est la première fois que je rentre je me balade tranquillement en fait doucement j'ai l'impression même c'est la première fois que je vois ce décor j'ai l'impression parce que avant je regarde mais sa vie en vitesse parce que il faut aller vite en fait il faut se regrouper pour faire penser à l'autre attraction et je prends pas du plaisir on va dire je prends plaisir mais pas autant voilà une petite musique bien sûr et après je pense je suis partie pour prendre un petit déjeuner que j'ai pas encore fait pris j'étais là à l'ouverture du parc c'était à 10 heures j'ai fait quelques jeux et après je dis bah je vais me balader je vais profiter un petit peu je vais découvrir un peu plus tout ce qu'au village et tout ça parce que franchement je vois pas et voilà que c'est parti pour un tour du café allez merci ça vous embête pas monsieur je peux merci c'est un peu spécial là qu'on m'a merci et j'y coup n'a c'ha fi وجuille là j'ai beau termo d'aqah wahli btel kombo schoobo parce qu'o ral ya ou l'gato 350 hada j'vois plus j'ai beau hwaïj kou okulou tronc ce m'a pas de la chute 6 m'a même pas de la chute 6 C'est devenu la frère Merci de vous abonnez-vous Cela fait une réglage de la décor C'est la décor C'est le décor C'est une autre réglage de la décor C'est une décor voilà du coup c'est parti pour la deuxième balade l'autre côté du village qui est aussi très magnifique et très jolie et franchement j'ai apprécié parce que là je me balade tranquille c'est la première fois j'ai l'impression que je suis zen dans ma tête dans mon corps dans mon esprit tout est zen en fait et c'est tellement beau franchement que c'est vraiment magnifique à voir là je me balade côté restaurant et tout ça et je pense la première fois que je vois autant de restaurants je sais qu'il ya beaucoup mais j'ai jamais vu autant en fait parce que souvent j'ai mon sandwich et tout ça mais aujourd'hui je me suis permis pour choisir le beau restaurant on va dire parce que voilà je suis toute seule de l'intérêt voilà je comptais à balader tout ça et franchement comme je dis c'est beau c'est waouh voilà c'est je regarde les villages et là j'ai accéléré un parce que voilà sinon on va rester un an mais vraiment c'est merveilleux c'est comme en fait c'est une petite ville en fait carrément enfermée il ya tout ce qu'il faut dedans à l'intérieur à l'extérieur en bas il ya des magasins aussi en fait ce qui fait aussi le décor ça qui est bien en tout cas parc astérix je valide vraiment à 100% voilà bah c'était comme un tunnel avec un espace de vie voilà je me suis pas sorti mais je suis retourné pour voir l'autre côté parce qu'il ya un passage par ci par là par là et sincèrement je pense pas je vis avant en fait ni moi ni mes enfants parce que on est dans la précipitation il faut aller vite 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 pour faire le maximum de ma neige ce qui justement important pour tout le monde bien sûr mais bon franchement j'ai pris du plaisir pour pour visiter tout ça en fait et puis je continue ma visite mais j'ai l'impression vraiment j'ai l'impression que sa première fois que je le vois en fait je ben c'est dedans et voilà je profite en fait et pour cette balade j'ai pris minimum trois heures je pense mais vraiment trois heures mais je regrette pas parce que j'ai découvert et beaucoup de choses et après j'ai fait quelques jeux par ci par là aussi et puis arrivé au village d'obélix et astérix franchement j'étais content parce que la dernière fois il y avait beaucoup de monde on n'a pas pu faire des photos et aujourd'hui je me suis régalé je suis au défi de césar le défi de césar j'espère il n'y a pas beaucoup de monde j'espère qu'il n'y a pas de queue parce qu'on sait ça moi j'en ai marre voilà cette attraction là elle est payante en plus elle n'est pas dans le forfait du coup il faut boire un café un thé un soda peu importe il faut savoir minimum c'est 6 euros 90 bah du coup ça fait 7 euros le moins cher c'est de l'eau je pense et encore l'eau c'est 6 euros 90 ça vous allez rester tout en haut pendant 10 minutes environ mais bon là il fait froid j'ai pas envie de tenter et franchement c'est un fichier de pays en plus ça c'est sûr voilà tant pis pour moi en fait je vais expliquer mieux pour faire la traction il faut absolument consommer voilà c'est vraiment la consommation sinon vous pouvez pas monter si vous consommez si vous ne consommez pas pardon vous ne montez pas et du coup même si vous voulez faire juste comme ça c'est interdit et il faut payer minimum 7 euros voilà c'est pour ça je préfère préciser parce qu'on comprend pas mieux parce que comme ça les gens qui partent à stérix de nouveau ou les anciens qui n'ont jamais fait comme moi d'ailleurs comme ça vous le savez il faut un boisson ou quelque chose il faut une consommation pour monter du coup si vous êtes tout seul ben ça va mais qu'on est cinq franchement c'est abusé quand même cette fois 5 35 euros non 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 merci bah qui le garde pour eux mais tant pis pour nous je trouve que c'est dommage ce qui est bien la vue est magnifique d'en haut en fait vous allez tout voir sauf voilà tant pis ce qui est bon qu'on est tout seul on fait toutes les attractions il n'y a pas d'attente généralement mais franchement ça fait peur aussi d'habitude je suis avec ma petite soeur du coup je prends confiance et là j'ai l'impression sur un bébé qui crie partout mais c'était bien voilà c'est la fin de la journée parc asterix en solo franchement c'était chouette très bien super les points positifs c'était il n'y a pas de maman ni maman maman j'ai faim maman pipi maman ça mami cela mami ça maman ça maman ça maman ça il n'y a rien de ça du coup vraiment je choisis ce que je veux j'ai fait ce que je veux quand je veux surtout toutes les attractions que j'ai pas pu faire la dernière fois j'ai fait aujourd'hui bah voilà en fait j'étais vraiment libre à moi même autre chose j'ai mangé au resto ça qui est bien c'est tellement rare que je mange toute seule je mangeais au resto parce que ça ça va le coup je suis toute seule à payer du coup c'est pas vraiment cher le point négatif bah mes enfants ça manquait quand même parce que où j'y vais ils sont avec moi et du coup ça fait bizarre de partir sans eux pour une fois je savoure mon chocolat chaud à la fin et puis je finis par les magasins franchement c'est tellement grand et spacieux c'est un univers qui vraiment c'est très beau ils ont ils ont ils sont très intelligent façon partout pareil et c'est toujours à la fin comme ça c'est à l'entrée à la fin même temps qu'on rentre au parc bah on passe un petit faire un petit tour et qu'on finit le parc bah c'est ça le plus important parce que tous les enfants ils partent directement heureusement aujourd'hui je suis sans enfants du coup j'en balade je fais ce que je veux et je suis tranquille j'achète rien surtout et sincèrement pour dire la vérité c'est les prix c'est abusé mais vraiment abusé c'est trop c'est trop cher en fait c'est juste une figurine je pense 5 euros 99 90 pardon 6 euros ou 7 euros je m'en rappelle plus mais c'est abusé de temps en temps je montre le caméra en fait pour montrer les prix à peu près mais moi je trouve c'est abusé et moi j'ai 16 euros 90 c'est 8 euros mon oeil bah merci en plus j'ai trois enfants imaginez vous 8 x 3 24 euros non merci plus l'attraction qui est pillante il faut consommer pour monter c'est des malins c'est des malins en fait je pense qu'ils gagnent plus dans le la boutique et les consommations par ci par là que l'entrée qui est logique on va dire bah je vous laisse apprécier un petit peu aussi c'était mon dernier tour en fait que je me balade tranquillement là je suis en vitesse un petit peu sinon vous savez c'est long mais j'apprécie sincèrement j'apprécie aujourd'hui ce jour-là j'apprécie très très fort énormément et c'est la première fois que je vais dans un parc d'attraction toute seule et je regrette pas sincèrement je ne regrette pas parce que j'ai pris du plaisir pour moi même en tout cas allez-y s'il vous plaît allez-y voilà pour Astérix en fait c'était la journée en solo comme je dis il y a beaucoup de points positifs que négatifs les points positifs bah je suis toute seule je fais ce que je veux j'achète rien je mange au resto aussi il y a plein d'attractions en fait que vous pouvez faire en solo du coup vous n'avez pas besoin de faire la queue parce que la queue généralement c'est en famille en couple et tout ça mais moi je suis toute seule il y a un petit passage en fait singer voilà du coup bah je vais directement je fais tout de suite les attractions et c'est génial parce que j'ai pu me balader environ j'ai dit tout à l'heure environ trois heures de balade parce que le parc déjà il est vraiment grand mais que la balade je suis trois heures mais on a accélération bien sûr j'ai marché vraiment pas très vite mais vite un petit peu mais j'ai découvert beaucoup de choses et c'est bien c'est très bien je suis contente bonsoir et voilà c'est fini anastérix j'ai passé une excellente journée franchement j'ai passé une très très bonne journée j'ai fait ce que j'ai pu ce que je veux surtout c'est vraiment à refaire là c'est encore le boutique mais bon j'ai pas le temps pour faire parce que je prends la route j'espère que ça vous plaît cette vidéo j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous revenez seul ou en famille si vous qui voyez franchement il est top le parc Astérix au revoir Astérix à l'année prochaine au revoir voilà la potion magique et voilà pour aujourd'hui j'espère notre balade d'aujourd'hui le parc Astérix ça vous plaît moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos des nouvelles attractions et de nouvelles découvertes ciao 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 Sous-titrage FR ?